Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Labrador. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Chien performant dans de multiples disciplines, sauveteur en mer, travail en douane. On est là réellement sur un chien qui est multifonction. Chasseur aussi, rapporteur de gibier, chien de compagnie, évidemment. Et à chaque fois qu'on parle du Labrador, ça ne ressort jamais. Et je pense que ça, c'est une des faiblesses du monde canin actuellement sur le chien, sur ce Labrador et sur le Labrador. C'est qu'on le dit toujours, il est patapouf, c'est lent, on peut le mettre où on veut, mais on ne met jamais en avant ces incroyables qualités qui en font un des rares chiens aussi capables et aussi performants dans quasiment tout ce qu'on peut lui proposer. Ensuite, il y a un deuxième élément qui doit être extrêmement frustrant pour tous les propriétaires de Labrador. C'est qu'on dit à chaque fois, si tu n'as pas de personnalité ou si tu ne sais pas quoi prendre, prends un Labrador et c'est bouclé. Et c'est complètement faux. Le Labrador a une réelle personnalité. Le Labrador est extrêmement performant dans plein de disciplines. Le Labrador surtout a une vraie signature. Si tant est qu'on lui permette aussi d'en avoir une. Si tant est qu'on le fasse vivre, qu'on lui apprenne des choses, qu'on prenne le temps de lui apprendre des choses. Il y a vraiment une autre chose qui est fondamentale et qui est symptomatique du Labrador, c'est qu'on pense à chaque fois, et tout le monde pense, que quand tu prends un Labrador, il est déjà éduqué à la naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien à faire. Et là c'est vrai que les propriétaires de chiens et les propriétaires de Labrador sont toujours un petit peu frustrés parce qu'il y a du boulot derrière, parce que le chien n'arrive pas avec le logiciel préconfiguré en disant c'est bon, il sait tout, tu peux le récupérer. Le Labrador a d'incroyables qualités et il faut un tout petit peu plus les mettre en avant. Pourquoi ? Parce que sinon on va tomber dans un cliché, mais qui est un cliché qui est plutôt réel. Les Labrador aujourd'hui, en tout cas une très grande partie du cheptel de Labrador, est en surpoids. Ces chiens-là sont en situation d'obésité et là encore une fois, ce n'est pas lié à la race, ce n'est pas lié à eux, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas à la naissance, mais c'est simplement le mode de vie, la façon dont on va utiliser aussi le chien, la façon dont on va se comporter avec, qui va faire qu'il va prendre du poids. Et forcément, quand vous avez un chien de travail que vous ne faites pas travailler, quelle que soit la discipline, vous avez un chien qui va se sédentariser et vous avez un chien qui va prendre du poids parce que sa morphologie, sa façon d'être, va faire qu'il a besoin de faire de l'activité, il n'en fait pas et donc il grossit. On est là encore une fois sur le chien le plus répandu à travers le monde. Il y a un deuxième point qui est essentiel à retenir. Aujourd'hui, il y a un vrai problème où tout le monde met en avant le fait que le Labrador serait le plus gros mordeur, en tout cas en France. À cette phrase-là, il faut bien séparer deux choses. La première, c'est que vu qu'il est le plus répandu, forcément, en termes de population, en termes de nombre, il peut aussi y avoir plus de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus que dans les autres races en pourcentage. Ça veut simplement dire que s'ils sont 100 000 et qu'à côté ils sont 3 000, forcément sur 100 000, il peut y avoir plus de problèmes. Mais surtout, il faut quand même s'interroger sur qui prend un Labrador, dans quel type de famille il vit et comment ça se passe. Et là, il y a un vrai travail à faire. Aujourd'hui, le Labrador arrive la plupart du temps sur des primo-accédants, des gens qui n'ont jamais eu de chien, des gens qui vont avoir une vie de famille avec des enfants la plupart du temps et qui s'imaginent, et c'est là où moi j'ai envie de vous alerter, sur le fait que vous mettez le chiot dans une maison, et terminé, il n'y a plus rien à faire, et il va se driver tout seul et en plus il va garder les enfants. Il faut faire attention à cela. Le Labrador est un incroyable chien de famille, un incroyable chien qui peut vivre avec des enfants, d'autres animaux, quels qu'ils soient. Ce n'est pas un problème, mais il faut l'éduquer, il faut apprendre les bases, et puis il faut aussi éduquer le foyer. Il faut éduquer tous les gens qui sont à l'intérieur du foyer, notamment les enfants. Il faut expliquer aux enfants ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. Et c'est en fait ce subtil mélange entre la tolérance d'un chien extraordinaire, mais aussi l'apprentissage des êtres humains, qui va faire qu'à un moment donné, tout va bien se passer. Et quand vous laissez des comportements inappropriés se reproduire de plus en plus, un jour, il peut se passer des problèmes. On est sur un chien qui s'éduque très bien, qui apprend très vite parce qu'il prend du plaisir, en tant que chien de travail, à collaborer avec les êtres humains qui sont autour de lui. C'est pour ça qu'il apprend très vite. Et donc, il ne faut surtout pas le dénaturer. Dans les activités que vous pouvez pratiquer, le Labrador, il aime se promener, il aime courir, il aime sauter, il aime faire en fait tout ce que vous avez envie de faire. Donc, allez piocher dans la marmite à activité et prenez celle que vous voulez. Vous n'avez aucune obligation, mais il a des qualités qui doivent être mises en avant et qui doivent surtout être utilisées pour qu'il soit heureux et que vous soyez heureux avec. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement fondamental. On ne s'interdit évidemment absolument rien dans les phases de jeu, mais on n'oublie pas quand même que le Labrador, d'une part, est un rapporteur d'objets incroyable. Et oui, parce que c'est un chasseur, rapporteur de gibier. Donc là, en fait, vous avez des patrons moteurs, vous avez des instincts naturels qui vont faire qu'il va avoir des facilités à vous ramener les choses. En se servant de ça et en se servant du flair qu'il peut avoir, vous pouvez monter des pistes de jeu, vous pouvez monter des terrains de travail qui sont absolument fabuleux émotionnellement pour ce chien-là. Une fois qu'on a dit ça, il faut répondre à une autre question, c'est pour qui il est le Labrador ? Est-ce qu'une personne âgée pourrait avoir un Labrador ? Est-ce que si on n'est pas sportif, on peut avoir un Labrador ? Et là, c'est la grosse force du Labrador, c'est sa multifonction. C'est le côté, il peut s'adapter à beaucoup de choses, mais s'adapter, ça ne veut pas dire rien faire. Donc, du moment que vous pouvez marcher, du moment que vous avez la santé pour pouvoir ne serait-ce que vous promener, alors oui, vous pouvez avoir un Labrador sans aucun problème parce qu'il a cette énorme qualité de s'adapter à son environnement et de s'y adapter d'une façon incroyable. Dans les petites choses qu'il faut travailler relativement rapidement, et là, vous allez voir que c'est un peu différent des autres chiens. Ça va être la marche en laisse. Pour la marche en laisse, on est sur un chien qui est content d'à peu près tout. Vous savez, il voit un papillon, il est content, il voit une branche, il est content, il voit un chien, il est content. Il est content quand même très souvent, ce chien-là. Et résultat, quand vous attaquez la marche en laisse, vu qu'il est tout le temps content, il a tout le temps envie de tirer un petit peu pour aller voir ce qui lui ferait plaisir. Donc, il va falloir s'y prendre intelligemment sur la marche en laisse. Pour s'y prendre intelligemment, la meilleure des solutions, c'est de ne pas faire de marche en laisse au moins les 3-4 premiers mois. Les 3-4 premiers mois, laissez-lui entre guillemets le loisir, la capacité de foutre un petit peu le bordel. Qu'est-ce que j'appelle mettre le bordel ? Mettez-lui une longe ou laissez-le détacher, sortez et laissez-le découvrir le monde. Laissez-le s'amuser. Laissez-le en fait sans quasiment aucune notion de frustration au tout départ sur tous les sujets qui vont toucher la vie extérieure. En intérieur, il y en aura un petit peu. Mais en extérieur, offrez-lui la capacité de s'épanouir, de s'amuser, de s'éclater. Une fois qu'il a réussi à s'enrichir sensoriellement, alors on va commencer petit à petit à mesure de son évolution à lui dire aujourd'hui ce chien-là, tu ne peux pas jouer avec, mais tu pourras jouer avec le prochain. Et on va avancer petit à petit et ça va nous permettre à la fin d'avoir un labrador qui ne se pose même plus la question. Vous le mettez en laisse, vous lui apprenez juste comment ça fonctionne la marche en laisse parce que ça pareil, c'est inné chez aucun chien. Et il ne se prendra plus la tête. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Nadège. Pourquoi le labrador ? Alors, mes parents avaient un labrador quand j'étais petite, donc c'est comme ça que j'ai connu cette race. Et ensuite, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré plusieurs labradors qui venaient de l'association Andy Chien. Et voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le caractère de ce chien-là. Et voilà, c'est ce chien-là que je voulais. Dis-moi, si tu devais trouver trois qualités, ce serait quoi au labrador ? Il est polyvalent. On peut faire tellement de choses avec un labrador. Il est intelligent. Voilà, c'est un chien qui apprend vite. C'est un chien assez malléable. Donc voilà, on peut apprendre plein de choses et vite avec lui. Et puis, il est gentil. C'est vraiment une race qui est sympa avec les humains, les chiens. C'est une race très sympa. Et un petit défaut ? C'est un chien qui est très attaché à son maître. Alors, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un petit défaut parce que parfois, peut-être, faire un peu d'attachement ou le travail de la solitude, des fois, est peut-être un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est le cas, par exemple, pour ton chien. C'est vrai qu'il est très collant avec moi. Raven. Et du coup, j'ai travaillé tout de suite avec lui la gestion de ses émotions, le travail de la solitude que j'ai fait vraiment par étapes parce que justement, c'est un chien qu'on considère souvent comme ne pas être capable de rester seul, qui est destructeur. Du coup, j'ai travaillé là-dessus sur la gestion de ses émotions, sur la solitude pour qu'il apprenne petit à petit. Et puis, du coup, ça s'est très bien passé. En ce qui concerne les maladies, il est touché par beaucoup de choses ? Alors, le Labrador, au niveau de sa santé, a tendance à être obèse. Alors, effectivement, c'est un chien qui est gourmand, mais il faut surtout veiller à adapter l'alimentation par rapport à ses dépenses physiques. Et le Labrador est souvent obèse par manque d'activité. Et puis ensuite, peuvent venir des problèmes de dysplasie à cause du poids. Mais pas de la race en elle-même. Pas de la race. Ce n'est pas une question de race. C'est vraiment manque d'activité, obésité, dysplasie. Ce sont des problèmes qui en découlent. Les gens, quand ils te voient avec dans la rue, qu'est-ce qu'ils te disent ? Alors, ce que j'entends beaucoup, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'ils doivent vous faire comme bêtises ? » C'est un chien très destructeur. Ou alors, « Ah, c'est un Labrador, c'est bien, ça doit être facile, pas besoin de les éduquer. » Voilà, c'est des choses que j'entends le plus souvent. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, les deux sont contradictoires. Ouais. T'imagines ? Ouais, complètement. Ça doit vraiment être un enfer. Mais avec ses congénères, comment ça se passe ? Ça se passe très, très bien. Après, comme pour n'importe quelle race, c'est pareil, ça se travaille. C'est dès tout petit, il faut l'amener à voir le monde, à voir les autres chiens, qu'ils soient confrontés à tout type de personnalités de chiens. Et puis, et après, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est un chien qui est vraiment très sympa avec les autres. Toi, tu le détaches quand tu es en balade ? Ouais, je le détache. Marche en laisse en ville, mais dès que c'est possible, forêt, etc., je le détache. Il n'y a aucun problème en ayant travaillé le rappel, évidemment, un minimum. Mais oui, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas trop chasseur ? Si, un petit peu. Après, quand tu le balades, du coup, il sait faire la différence entre quand tu es dans du jeu de pistage et qu'il va chasser, qu'il va aller... Il fait la différence entre ça et puis la balade. Moi, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas un chien qui va fuguer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu voulais parler tout particulièrement qu'on n'aurait pas forcément abordé ou sur lequel tu voudrais revenir ? Vraiment, pour moi, ce qui était important de dire sur la race de Labrador, c'est vraiment de balayer ces clichés de le Labrador est un chien qui n'a besoin de pas grand-chose pour être heureux. C'est un chien très calme. C'est un chien qui n'a pas besoin de beaucoup sortir. C'est le bon chien de famille. Ce n'est pas que ça. Vraiment, je voudrais dire que Labrador a des capacités énormes. Il est polyvalent. On peut faire tellement de choses avec le Labrador et il faut faire tellement de choses avec le Labrador parce que c'est comme ça qu'il est heureux. Il a besoin de jouer. Il a besoin de complicité avec son maître. Il a besoin de sortir. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'un tas de choses. Et vraiment, je voudrais faire passer le cliché du Labrador patachon qui est juste bon à être sympa dans le salon avec les enfants et qui sait tout aussi. On dit trop que le Labrador n'a pas besoin d'être éduqué. Et moi, ça me dérange parce que d'abord, l'éducation, ce n'est pas que assis, couché et donne la patte. L'éducation, c'est tout ce qui va te permettre d'être sociable avec l'humain, sociable avec le chien, d'avoir du rappel à l'extérieur, de pouvoir aller avec ton chien en terrasse, de pouvoir l'emmener n'importe où. C'est tout ça, l'éducation canine. Et ça, ce n'est pas inné. Chez le Labrador, ce sont des choses qui vont s'apprendre comme chez n'importe quel chien. Donc oui, le Labrador est intelligent, il apprend vite, mais il faut l'éduquer. Et quand j'entends « il n'y a rien besoin de faire avec un Labrador, c'est facile », non, il y a besoin de faire tout. Donc il faut éduquer. Il faut éduquer. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Et on va quand même préciser que le Labrador, comme n'importe quelle autre race de chien, quand il est stable intellectuellement, quand on répond à tout ce qu'il faut, il peut aussi, de temps en temps, être patachon et rien foutre de la journée. Exactement. Non mais c'est important vraiment, mais c'est toujours là où il faut faire attention parce qu'il suffit de dire un petit truc et puis on part dans des extrêmes à chaque fois. N'importe quelle race de chien, que ce soit un Labrador, un Malinois ou un Bichon, ou ce que tu veux, quand c'est stable intellectuellement, quand on fait tout ce qu'il faut faire, s'il y a une journée, je ne sais pas pourquoi, où il ne sort pas, il ne va rien se passer. Il est aussi capable de prendre du plaisir à rien faire. Exactement. C'est ça. Il ne faut pas se dire non plus « aujourd'hui, je n'ai pas fait mes deux heures de balade. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est vraiment important. C'est ça. Eh bien écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et puis je te dis à la prochaine. Merci. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com